Salut, c'est Smaël et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette première vidéo de l'année où on va commencer à aborder le sujet de la peinture. Premièrement, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année. Plein de bonnes choses, amour, santé et que tous vos projets se réalisent. J'avais déjà réalisé pas mal de vidéos sur la peinture, mais je vais tout reprendre. Maintenant qu'on a abordé la majorité des grands sujets qu'il faut apprendre en dessin, l'étape suivante, c'est la peinture. Donc en plus de quelques vidéos, en plus sur le dessin, on verra aussi comment peindre à l'huile. Donc dans cette vidéo, on va parler des matériaux que j'utilise pour peindre. Et dans les prochaines vidéos, on commencera là les techniques de la peinture. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez accès à la formation L'Anatomie Artistique avec une réduction de 75% jusqu'à la fin du mois parce que j'aurai terminé la formation la semaine prochaine et je publierai le dernier module la semaine prochaine. Ensuite, je vous laisse jusqu'à la fin du mois pour vous l'offrir parce qu'ensuite, elle reviendra à son prix normal qui est de 197 euros alors que vous pouvez vous l'offrir dès maintenant jusqu'à la fin du mois à 47 euros. Dans ce programme, vous allez apprendre le squelette, les muscles et leurs fonctions, comment se servir du squelette et des muscles pour dessiner les formes du corps humain, comment se servir de l'anatomie pour dessiner ensuite d'imagination et plein d'autres exercices qui vous permettront de progresser en dessin d'anatomie. Je vous donne dans cette formation toutes les connaissances que j'ai acquises ces dernières années alors profitez de sa réduction pour encore 3 semaines avant que le prix grimpe à 197 euros. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo, cliquez dessus et vous aurez accès à la formation. Très bien, revenons-en à la peinture. Avant de commencer les vidéos des tutoriels de la peinture, je vais vous montrer quels outils est-ce que j'utilise en général dans toutes mes peintures. D'abord, on va commencer par la palette. Celle-ci est plutôt grande. J'ai assez d'espace pour pouvoir mettre toutes les peintures que je veux. Le mieux, c'est de placer les peintures sur le bord et de faire les mélanges au milieu de la palette. Pour les couleurs, c'est mieux d'avoir une palette blanche parce qu'elle correspond à la teinte de la toile. Ça veut dire que les couleurs que je vais poser sur ma palette et les mélanges que je vais obtenir seront presque identiques que ce soit sur la palette ou sur la toile. Si vous peignez sur une toile d'une couleur différente, c'est peut-être bien d'avoir une palette qui soit est blanche, soit qui a la même teinte ou couleur que la toile. Moi, je ne pose pas ce genre de question parce que généralement, je peins sur des toiles blanches et s'il y a un fond sombre, je travaillerai en surcouche de valeur pour amener les valeurs sombres progressivement. Mais dans tous les cas, je commence toujours par peindre sur des toiles blanches. Ensuite, il y a les crayons. Dans une peinture, c'est important d'utiliser un crayon qui sera adapté à la toile mais aussi la couleur générale de la peinture. J'utilise les crayons polychromos de Faber-Castell qui s'effacent assez bien sur une toile. Les crayons graphite ne sont pas trop adaptés à ça pour dessiner. Mais il y a aussi l'avantage de la couleur pour que le dessin se fonde parfaitement à la peinture. Il vaut mieux utiliser une couleur qui sera la couleur générale de la peinture. Par exemple, pour la peinture de Tyrion Lannister, la couleur générale est la Terre de Sienne. Ça correspond à peu près à la couleur de la veste, des cheveux, du fond et de la partie du visage qui se trouve dans l'ombre. J'ai donc utilisé le polychromos marron pour faire le dessin. Pour une peinture où je peindrais un paysage de verdure, dans une forêt où il n'y a que du vert autour de moi, j'utiliserais un polychromos vert, ce qui semble très logique. Maintenant, on arrive à ce qui vous intéresse tous. Quel pinceau est-ce que j'utilise pour peindre ? Bien sûr, quand vous voulez peindre, il y a plusieurs types de pinceaux qui seront spécialisés pour un type de peinture particulier. Vous avez les pinceaux qui servent pour l'aquarelle, ceux qui servent pour la gouache, ceux pour l'acrylique. Mais ce que je vais vous montrer, ce sont les pinceaux que j'utilise pour la peinture à l'huile. Et de tous ces pinceaux, j'utilise trois types qui vont servir chacun à une fonction bien précise. Premièrement, il y a les pinceaux en soie de port de la marque Raphaël. J'en ai de toutes les tailles qui vont du 0 pour les plus petits jusqu'à la taille 20 pour les plus gros. Ces pinceaux servent à faire les mélanges des couleurs sur la palette. Je ne les utilise jamais sur la toile parce que les poils secs font des stris sur la peinture. Ils servent uniquement pour mélanger les couleurs ou enlever de la peinture. Le deuxième type de pinceaux, ce sont ceux qui servent à poser la peinture sur la toile. Ceux-là, ce sont des pinceaux avec des poils synthétiques de la marque Raphaël, toujours. Pour les repérer, vous pouvez lire sur le pinceau, il y a marqué Raphaël Sepia. Ils sont parfaits pour peindre et ça peut parfaitement remplacer les pinceaux Raphaël Kolinsky qui ont des poils d'animaux, qui sont des pinceaux à poils d'animaux. Donc là, j'ai des pinceaux qui me servent pour peindre de petites surfaces pour être davantage dans le détail et des pinceaux plus gros de la taille 16 pour peindre sur des surfaces moyennes. C'est toujours important d'avoir plusieurs tailles de pinceaux parce que vous allez devoir utiliser un pinceau qui est adapté à la taille de la surface. Vous n'allez pas utiliser un petit pinceau pour peindre sur une grande toile ou un grand pinceau pour peindre sur une petite surface. Donc, c'est important de varier les tailles. Et d'ailleurs, en termes de prix, pour l'ensemble, ça coûte assez cher, même si je ne me souviens pas exactement des prix, mais ça varie entre 5 et 20 euros pour chaque pinceau. Et le troisième type, ce sont ceux que je vais utiliser pour obtenir une transition lisse et douce entre chaque couche de peinture et de valeur. Grâce à ces pinceaux, je vais supprimer les touches visibles. Ce sont les pinceaux qui me servent à estomper. Le terme exact, c'est plutôt bléroté en fait. Et ils sont aussi de la marque Raphaël Kevry. Pour ces pinceaux, je vous conseille de les prendre en usée bombée. Ce sont ceux avec des bords ronds. Pour le blérotage, ce sera d'une meilleure qualité. Pour les pinceaux en soie de porc, les poils en usée bombée servent à enlever la peinture, alors que ceux qui sont avec des poils rectangulaires vont servir à déplacer la peinture. Bon, eh bien, pour les pinceaux à bléroté, là aussi, j'en ai de plusieurs tailles. Et pour terminer, les trois derniers pinceaux que je vais vous présenter, ce sont le pinceau de taille 0 à poils doux qui sert pour la précision. Le pinceau Raphaël Textura qui sert pour réaliser des textures. Et le dernier que j'aurais pu vous présenter aussi avec les Raphaël Sepia, je m'en sers aussi pour poser la peinture sur la toile, sauf que celui-ci, c'est un pinceau avec des poils d'animaux. Et d'ailleurs, pour reconnaître la qualité d'un bon pinceau, vous allez devoir le tester, vous allez devoir tester sa souplesse. S'il est souple et que vous sentez le ressort, alors c'est que c'est un pinceau de bonne qualité, mais aussi faites attention à la longueur des poils. Ne prenez pas un pinceau avec des poils courts que vous allez utiliser seulement quelques mois pour ensuite devoir le changer après. Pour la toile, c'est très important d'en utiliser une qui est de bonne qualité. Alors, on peut en voir de toutes les couleurs avec les toiles. Les bonnes qualités sont ceux qui sont lin et les toiles de mauvaise qualité en général sont les toiles en coton. Je vous le dis tout de suite, les toiles en coton sont à bannir. Utilisez de préférence les toiles qui sont faites en lin, ils sont plus chers, mais ils vont être très résistants. Les toiles en coton, ils sont irrésistants et ils peuvent parfois gondoler et s'abîmer. Là aussi, il y en a plusieurs types. Il y a les F pour figure qui servent principalement pour peindre des portraits. En fonction de la taille, vous aurez les 3 F pour les plus petits ou les 80 F pour des grandes tailles. Les P pour paysages qui sont des toiles en longueur et qui sont parfaits pour dessiner des paysages. Il y a les M pour Marine qui sont des toiles carrées. Et la dernière chose que j'utilise pour peindre, c'est le médium. Ça me sert à obtenir différentes matières avec ma peinture, mais aussi, ça va m'aider à faire sécher plus rapidement la peinture. Alors, je n'utilise pas les essences qu'on peut trouver en magasin. Celle-ci, elle est artisanale et elle est fabriquée par un chimiste. Je ne peux donc pas entrer dans les détails de la fabrication du médium, mais ce que je peux aussi vous dire, c'est qu'elle m'aide à rendre la peinture plus brillante. Voilà pour les matériaux principaux que j'utilise dans chacune de mes peintures. À part le médium qui est artisanal, vous pouvez tous les retrouver dans les magasins spécifiques comme Rougie Eppley ou le Géant des Beaux-Arts. Je vous conseille vraiment d'utiliser des pinceaux et des toiles de bonne qualité si vous voulez faire un travail convenable, même si vous débutez dans la peinture. Prenez au moins des pinceaux de moyenne qualité et des toiles en coton pour les petits formats, par exemple. Par contre, dites-moi dans les commentaires si j'ai oublié quelque chose et quels outils est-ce que vous utilisez et quels supports aussi. En attendant, n'oubliez pas que vous avez jusqu'à la fin du mois pour vous offrir la formation l'anatomie artistique à moins 75% avant qu'elle augmente à son prix normal qui est de 197 euros. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Excellente journée à vous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada